Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Récif Captif où on va apprendre à faire une musculation à l'aide de l'Aquamédic Tricomplex. L'Aquamédic Tricomplex, je viens de le recevoir et c'est un nouveau produit de complémentation pour les coraux. Je vais commencer par une revue et dans un second temps, on va faire le test sur un bac. Le produit en lui-même, il est plutôt lourd, c'est pour ça que je parlais de muscu, puisque là, il y a 6 kilos, puisqu'il y a 3 complexes qui chacun font 2 litres. Au niveau de la documentation qu'il y a avec, il n'y a pas énormément de choses. On va maintenant découvrir le package. Donc, quand on ouvre, on va avoir tout d'abord ici, là, toutes les consignes de sécurité. Donc, dans les produits qui sont livrés là, il y a des produits dangereux, corrosifs, tout ce genre de choses. Donc, évitez de les mettre en contact avec les yeux, les muqueuses et ainsi de suite. Pour résumer, si vous vous faites arroser ou si vous en promenez sur vous, il faut rincer pour s'assurer que tout le produit soit évacué. Ensuite, à l'ouverture, on a là, une documentation succincte, mais suffisante. On a ici, on va les décrocher, 3 paillettes. Alors, ces 3 paillettes, elles sont pratiques pour venir prendre le fond de notre liquide. C'est-à-dire que souvent, quand on a un tuyau souple, il va venir se rebiquer et on n'arrivera pas à prendre le fond. Là, avec un tuyau rigide comme celui-ci, on va pouvoir le mettre bien droit. On va être certain d'être au fond de notre récipient. Au niveau des produits, on ne peut pas se tromper. On a du rouge, du bleu, du blanc. Si on veut être patriote, on peut les mettre dans l'ordre bleu, blanc, rouge. Ce qui est bien, c'est que la couleur nous dit lequel sert à quoi. Et de toute façon, il faut mettre la même dose de chaque. Au niveau de la saisie, il y a une poignée ici qui est très pratique, qui permet de le sortir du pack. Il y a une deuxième poignée à l'arrière. Ça, ça va nous permettre de facilement venir renverser notre liquide dans les bidons qu'on a déjà pour un éventuel belling. Sinon, on peut les poser tels que, bien sûr, en le mettant à l'écart des enfants. Et on peut ouvrir pour venir y plonger directement notre tuyau d'aspiration pour le belling. L'utilisation, elle est simple. Pour un aquarium de 100 litres, on va mettre 10 millilitres de chaque toutes les 24 heures. Ça veut dire que si vous avez un aquarium de 700 litres, vous mettez 70 millilitres de chaque. Ça fait que nos 2 litres de chacune des potions nous permettent de tenir un mois sur 700 litres, comme mon bac. Pour ce qui est de la documentation, il n'y a que ce qui est écrit à l'extérieur du paquet. C'est-à-dire qu'on sait que c'est une solution de complémentation pour les coraux, mais on ne sait pas s'il y en a un qui s'appelle 1, 2, 3, dans lequel il y a du calcium, dans laquelle il y aurait du K-H, et ainsi de suite. Donc, pour ça, il y a ici un QR code. Donc, on prend son smartphone favori. Et on va venir prendre un scanner de QR code. Et on va scanner notre code. Voilà, j'ai un lien vers le site de Aquamedic. Et sur le site de Aquamedic.de, on va m'expliquer comment ça fonctionne. Comme ce n'est pas écrit sur le paquet, par contre, sur le site, c'est écrit. Donc, je vais vous le lire simplement. On a 2 litres de composants bleus. Et là-dedans, on a le pH tampon plus un complexe diodé de fluor. On a le blanc, dans lequel il y a un pH tampon 2. Et on a le rouge, dans lequel on a du calcium, magnésium, strontium et les oligo-éléments. Donc, on a une notion quand même de ce qu'on va mettre dans notre bac, ce qui est important. Pour utiliser ce produit, on va donc uniquement se baser sur la consommation de KH de notre bac. Et on va mesurer régulièrement le KH dans l'eau de l'aquarium. Le test KH, c'est quelque chose de standard. Et on va rester entre 7 et 9 de KH. L'idée, c'est qu'on va prendre déjà une première mesure de KH avant de commencer. On fait notre ajout. 24 heures plus tard, on va remesurer notre KH. S'il baisse, on va augmenter la quantité ajoutée. C'est-à-dire que nos 10 ml pour 100 litres qui sont donnés pour démarrer, c'est une valeur théorique. Chaque bac étant unique, on va devoir adapter la quantité qu'on ajoute. Donc, on va rajouter, si notre cash baisse encore, on va rajouter plus, peut-être 12, 15, 20 ml par jour. Par contre, si notre cash augmente et qu'on veut rester entre 7 et 9, mais qu'il augmente sans avoir la consommation en face, on va réduire nos ajouts. Ça veut dire qu'on peut aussi se retrouver avec 5 ml par jour pour 100 litres parce qu'on a une population qui consomme très peu de KH. L'intérêt de cette méthode, c'est qu'elle est très simple pour le débutant. Et on a donc une seule mesure à faire, le KH. Et il faut dire ce qui est, c'est une des mesures les plus simples à faire en récifal, surtout comparée à des mesures de calcium ou de magnésium. Un pack comme celui-ci vaut une trentaine d'euros pour les 6 litres qu'il contient. À vous de calculer pour un petit volume, à mon sens, ça peut être très intéressant en comparaison à d'autres méthodes Béling qui existent. Là, ce n'est pas une méthode Béling, c'est quelque chose de proche et où on ne mesure que le KH. En Béling complet, on va mesurer le calcium, le KH et le magnésium. Là, on simplifie à l'extrême et on se base sur le KH. J'espère que cette découverte du produit vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour les tests et les retours d'expérience du test de ce produit. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vos aquariums. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu sur YouTube, partagez sur les réseaux sociaux. Et pour ceux qui peuvent, soutenez-moi sur Tipeee pour que je puisse continuer à vous faire ce contenu. À bientôt pour d'autres épisodes de Récif Captif.